Bonjour Paul, merci encore pour avoir accepté cette demande d'interview, ça fait maintenant quelques semaines que je te suis, depuis sur les réseaux, sur tes activités professionnelles comme sportives, donc on va y venir. Donc voilà, je tenais vraiment à te remercier, et autant pour moi que pour les personnes qui regarderont cette interview, je pense qu'elle sera très enrichissante. Donc si on peut… Écoute, moi je te connais un petit peu en tout cas de ce que je suis, donc le mieux c'est que je te laisse te présenter en quelques mots, en quelques phrases en tout cas, comme tu le sens, et puis on pourra après, je vais te poser quelques questions justement par rapport à ton parcours, ton expérience, tes motivations, si tu l'acceptes bien sûr. Ça marche. En tout cas, c'est moi qui te remercie Guillaume, et puis je suis enchanté de te découvrir un instant en vidéo, et puis de faire cette interview avec toi, ça me fait très plaisir. Donc moi en fait, j'ai 34 ans, je m'apprécie d'ose, mon corps s'exprime au travers de la mycocidose, je peux faire même cette formule que j'ai apprise il n'y a pas longtemps, que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, et j'ai couru trois fois le marathon de Paris, j'ai mis 4 heures en 2015, j'ai monté deux fois l'association du Mont-Blanc, j'ai fait deux ensembles, un point de drare à vélo, et tout ça avec 55% de capacité respiratoire. Donc voilà, je fais du défi sportif dans le but de réaliser mes rêves, dépasser mes peurs, et puis surtout mes objectifs aujourd'hui, c'est de respirer à 100% et même changer mon code ADN. Et donc je donne des conférences en entreprise, et j'invite mon public, j'invite les gens à toucher l'horizon, j'invite les gens à être eux-mêmes, à réaliser leurs rêves et vivre l'instant. Et puis depuis que je donne, je suis coach également depuis quelques temps. Et les conférences que je donne sont sur, j'ai trois types de conférences qui sont assez évocataires, j'en ai une qui s'appelle Viser l'impossible, l'autre c'est Toucher l'horizon, et là derrière il n'y a rien à comprendre, il y a juste à aimer. Parce que je me rends compte dernièrement que l'amour, c'est le sens ultime de tout ce qu'on peut faire dans la vie, et puis c'est le plus puissant de tous les médicaments. Justement, est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément, et même moi je pense ne pas en connaître suffisamment sur cette maladie, malheureusement quand on n'est pas touché, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est la mucoviscidose ? Cette maladie, la mucoviscidose, c'est une maladie qui touche 1500 personnes en France à peu près, il y a une espérance de vie de 47 ans, un âge moyen de baissé de 27 ans. C'est une maladie qu'on en meurt jeune en fait, et puis qui touche les poumons, tout le système respiratoire, ainsi que le système digestif. C'est une maladie génétique, on appelle même ça, c'est un bien grand mot, une pathologie chronique dégénérative, ce n'est pas très joli comme moi. Et c'est une maladie qui détruit progressivement les poumons, avec une diminution progressive de la capacité respiratoire, jusqu'à la seule alternative pour l'instant à la mort, c'est la greffe du poumon, parce qu'il n'y a pas de médicaments, parce qu'il m'a dit qu'il n'est pour l'instant pas soignable, et puis pour l'instant, et puis au niveau des gestifs, on peut avoir des complications de toutes sortes différentes, il y a plein de mots super amusants, et voilà, j'utilise des mots un peu, je dis amusants, mais c'est une maladie qui est terrible, et j'ai plusieurs amis, plusieurs personnes autour de moi qui partent, qui sont partis après cette maladie, et qui s'en vont régulièrement à cause de ça. C'est un combat pour tout plein de monde. En effet. Waouh. Et ce combat, tu le mènes depuis tout petit, on va dire, tes capacités respiratoires se sont diminuées dès ton enfance, ou à partir d'un certain âge ? Alors, c'est une maladie génétique, alors je suis né avec, et puis j'ai été diagnostiqué quand j'avais deux ans, j'étais très en forme quand j'étais petit, je fais du sport avec mes frères, quand j'étais au collège, je gagnais encore le projet de l'école en quatrième, donc j'avais au-delà de 90% de capacités respiratoires, et puis petit à petit, les années passées, la maladie a évolué, et un beau jour, je me suis réveillé avec 55% de capacités respiratoires, j'ai eu une prise de conscience, wow, autour de mes 26 ans, à la fin de mes études, il s'est passé tout plein de choses, dans ma tête, qui m'a mis à une grosse période de remise en question, et puis à sortir de toute cette phase de déni, de cette maladie, et puis me mettre à croire en l'avenir, à croire en demain, et à prendre la possibilité de réaliser mes rêves. Wow, c'est une très très belle leçon de vie, en tout cas, que tu nous partages, et justement, parce que en plus, tu nous exprimes que tu vois également des autres personnes atteintes de cette maladie qui peuvent partir plus tôt, quelle est toi, en tout cas, ta plus grande motivation dans ce combat ? Qu'est-ce qui fait que tu avances tous les jours, et que tu persévères, et que tu ne lâches vraiment rien ? Alors déjà, déjà, ce n'est pas que je lâche rien, je n'aime pas dire ce mot-là, je n'aime pas quand on me dit lâche rien, je préfère dire prends tout, prenez tout, parce que lâche rien, déjà, tu regardes déjà derrière toi, tu es déjà dans la possibilité de l'échec, tu t'accroches à quelque chose du passé, que tu traînes, et que tu veux, tu es dans le parfait, alors que dans prenez tout, tu vises l'excellence, tu vois, et puis, et puis pourquoi, qu'est-ce qui fait que je me bats comme ça, qu'est-ce qui fait que j'ai décidé de réaliser mes rêves, parce que ce n'est même plus ce qu'un, ce n'est plus tellement, enfin, je n'aime plus tellement ce mot combat, et je préfère dire que je cherche à réaliser mes rêves, parce que c'est Carl Jung qui dit, tu sais, ce à quoi tu résistes persiste, c'est d'avancer, et ne pas faire face à la maladie comme ça, mais simplement de vivre tout contre cette maladie, afin de prendre un maximum de place, chercher à l'embrasser, pour aller juste au contact, chercher la moindre molécule d'oxygène disponible, et la moindre alvéole pulmonaire qui est libre, et puis, je le fais, ma motivation, c'est un, j'ai eu ce déclic, à l'âge de 26 ans, où j'étais dans ce canapé, et je me suis dit, mais tu fais quoi maintenant, je reste dans mon canapé, et j'attends de crever, je continue à me plaindre, ou je me lève, je décide d'aller chercher le bonheur partout là où il est, je m'achète un vélo, et puis je me mets à me bouger, parce que les choses, elles ne vont pas me tomber sur le coin de la gueule, la copine, le travail, le bonheur, l'amour, tout ça, l'argent, ça ne tombe pas comme ça, donc à un moment donné, il fallait se lever, et puis aller chercher tout ça, et ma motivation, c'est ça, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est l'amour de moi aussi, et puis, alors dans un premier temps, quand j'ai commencé à, pour mon premier marathon de Paris, parce que j'ai couru trois fois le marathon de Paris, la première fois, j'ai trouvé plein de choses, à mon médecin qui a dit que c'était impossible, à mes parents, à mes amis, à ma famille, à moi-même, j'ai trouvé que je pouvais le faire, courir 42 km, 195, alors que deux ans avant, j'étais allé courir sur Besançon, et j'avais couru 15 minutes, j'avais vomi, j'ai craché du sang, j'étais tout rouge, je me suis dit, c'est terminé, je ne me trouverai plus jamais, et là, je m'embarque dans ce rêve, de courir 42 km, et voilà, l'idée c'était de trouver tout plein de choses, l'idée c'était d'un barreau de donneur, de dire, voilà, j'aurais fait ça au moins, il y avait beaucoup de sens aussi, au niveau de l'humain, derrière tout ça, parce que, il y avait beaucoup de parents qui me suivaient déjà, il y avait des enfants qui me suivaient, et, ils me regardaient quoi, vas-y quoi, donc tu n'as plus qu'à y aller, j'en avais parlé aux médias, j'avais remporté 8 000 euros pour l'association avec la lycopysmose, j'avais une partie de ma crédibilité qui était en jeu, pour moi, j'étais prêt à mourir sur la ligne d'arrivée, j'étais une machine, j'étais programmé pour courir, il n'y avait que ça, pendant trois mois, je mangeais, je dormais, je courais, je courais, c'est tout, je courais, voilà, c'était, c'est une question de vie ou de mort, parce que, j'avais la conviction plus profonde que le marathon de Paris, ça allait changer ma vie, je cherchais un peu de notoriété, comme Grégory de Marshall, devenir l'ambassadeur de la maladie, et puis, que ça me permette de rencontrer les bonnes personnes, ça m'ouvre plein d'opportunités, puis ça m'aide à chercher des solutions pour ma santé, et tout ça, c'est le sens que je mettais derrière mon premier raton, derrière mon premier gros défi, et puis ensuite, ce que j'ai fait plus tard, le marathon de Paris 2014-2015, l'idée, c'était d'apprendre, d'apprendre sur la maladie, parce que je me suis rendu compte, qu'à chaque fois que j'avais, quand je me fixais une deadline comme ça, bon déjà, c'était plus facile avec un objectif, d'aller se faire du sport quand il pleut, ou quand il fait croire à Besançon, mais là, c'est une très belle vie, il y a un grand soleil, je suis ambassadeur de la ville sportive, de la ville de Besançon, alors je place mon truc, tu vois. Ah, d'accord, ok, ben du coup, j'irais courir avec toi, promis, je viendrai. Ouais, du coup, c'est plus facile de faire du sport, quand tu as un objectif comme ça, fort de sens, quelque chose de, d'assez puissant pour un, pour ne pas le perdre de vue quand on les poursuit, là, c'est la petite citation qui dit ça, je ne sais plus, je ne la connais plus exactement, je m'en excuse, et donc d'apprendre sur la maladie, tous les jours, je teste des choses, pour arriver à courir de main, pour être plus en forme de main, et atteindre mon objectif, sans apprendre sur la maladie, en testant des choses tous les jours, parce que je me considère comme un spécialiste de la maladie, ou un petit peu au médecin, et que moi aussi, je peux faire plein de choses sans attendre, et dès maintenant, ben, en apprenant sur la maladie, je me suis rendu compte aussi que j'apprenais sur moi, et donc, c'est les objectifs qui m'ont nourri, enfin, le sens que j'ai donné à mon troisième marathon, et puis aujourd'hui, quand je fais du défi sportif, là, sur l'année 2018, l'idée pour moi, c'est de faire ça dans l'amour, dans la joie, dans l'instant présent, et rien d'autre, il n'y a plus de sacrifice, je ne veux plus combattre comme ça, j'ai envie vraiment d'être dans l'instant, et de kiffer mon truc, et dans l'envie de faire les choses, de faire les choses pour moi, pour mon corps, et je n'ai rien à prouver à personne, j'ai appris une phrase aussi, j'ai entendu cette phrase en septembre, et c'est un ami qui me disait, qu'est-ce que tu attends que la vie te prouve ? Et la vie, elle te prouve par des épreuves, donc à un moment donné, les épreuves, ça suffit quoi, donc j'ai rien à me prouver à moi-même, j'ai rien à prouver aux autres, j'ai juste envie de faire mon truc dans l'instant, et puis là, là, pour la semaine dernière, j'ai fait la verticale de la tour Eiffel, j'ai terminé dernier, j'ai fait un chrono de 20 secondes supérieur à ce que j'ai pu faire en 2016, parce que je l'avais déjà fait en 2016, et on part du bas de la tour Eiffel, et on monte jusqu'en haut en courant, il y a 1665 marches, alors je vous avoue que moi, je n'ai pas couru beaucoup, mais j'étais à fond, et puis l'idée, c'est que ça faisait un mois que je n'étais pas super en forme, je n'étais même pas du tout en forme, je n'ai pas pu m'entraîner pour la tour Eiffel, je suis allé quand même, et puis c'est pareil pour le marathon de Paris, dans 15 jours, le 8 avril, c'est ce qui va se passer aussi, parce que finalement, je n'ai pas commencé ma préparation physique, et je me remets à peine de ce qui m'est arrivé il y a un mois, donc on verra bien ce que ça donnera, objectif, joie, instant présent, et amour. C'est une belle leçon d'humilité que tu nous offres, et ton histoire est vraiment très inspirante, est-ce que, je ne sais pas, tu as des outils ou peut-être des habitudes que tu as au quotidien qui te permettent de garder en tout cas cette constance, cette motivation, cette envie de vivre le moment présent, au jour le jour ? J'en ai plein des outils, il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé sur mon parcours, il y a eu le fait de, j'ai cherché, depuis le départ, j'avais un bon mindset, je me disais que j'étais le meilleur, et que j'allais le prouver, et je savais que j'étais bon, que j'étais une bonne personne, et j'ai toujours cherché à devenir meilleur, toujours meilleur, toujours meilleur, à devenir la meilleure version de moi-même, depuis mon adolescence, même si j'étais très superficiel, j'étais beaucoup à le paraître, je cherchais déjà à devenir une personne meilleure, et puis après, j'ai eu besoin de cesser de me mentir, de devenir vrai et authentique avec moi-même, avec mes peurs, mes croyances, mes valeurs, avec mon cœur, et puis avec les gens autour de moi, avec mon corps également aussi, et je me suis rendu compte que plus j'étais vrai et authentique, plus les gens étaient aussi autour de moi, et ça m'a permis de m'entourer, donc l'importance de s'entourer, de l'environnement, de s'entourer de personnes positives, optimistes, et de rencontrer les gens de plus en plus extraordinaires, l'importance d'écrire, j'ai beaucoup écrit, pour faire sortir toute la colère que j'avais en moi, l'importance du sport, parce que le sport, ça me permet de faire sortir ce que j'ai dans les poumons, donc c'est très bénéfique pour moi, c'est pour ça que le défi, c'est un sens supplémentaire, parce que ça me pousse à aller montrer, puis à aller faire mon sport, donc le sport, ça fait du bien aussi à la tête, et après, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel, des livres sur le dépassement de soi, ça aussi, c'est un bon outil, une bonne clé, et se challenger pour devenir une meilleure version de soi-même, pour se challenger pour ses projets, rêver, pour moi, c'est super important de rêver, pour moi, c'est super important d'affronter ses peurs, de regarder ses peurs dans les yeux, à un moment donné, de faire face, et de dire stop, et c'est bon, ça fait, je ne sais pas, 34 ans que j'ai peur de ça, il y en a marre, stop, c'est terminé, la maladie, je n'ai plus peur de toi, c'était ça l'idée, donc ne pas avoir peur de souffrir, ne pas avoir peur de souffrir, par rapport à ses peurs, parce que quand on regarde ses peurs, les yeux dans les yeux, quand on se retrouve à la seule face à soi-même, des fois, ça pique un peu, ça pique beaucoup, mais il ne faut pas avoir peur de souffrir, il ne faut pas avoir peur de plonger, tout au fond, on va toujours trouver une solution, il y a toujours une solution à tous les problèmes, entre guillemets, de la vie, à tout ce que la vie peut mettre sur notre chemin, même si la vie, c'est nous, alors juste faire un peu de méditation, il y a la méthode Wim Hof, de la cryothérapie, la respiration, les bienfaits du froid, pour le corps humain, j'essaye de courir les yeux fermés, parce que j'ai remarqué qu'on respirait différemment, j'ai fait du yoga, je travaille énormément sur moi-même, à l'intérieur, dans mes peurs. Donc vraiment, sortir de sa zone de confort, se dépasser, aller au-delà de ses limites, c'est vraiment, c'est se challenger au quotidien, et vivre, en fait, vivre tout simplement. Et puis à un moment donné, il ne faut pas trop se poser de questions, de savoir si c'est possible, si ce n'est pas possible. On y va, le marathon, c'était impossible, tout le monde me disait que c'était impossible, quand je regarde derrière moi aujourd'hui, je me dis, c'était complètement taré, j'ai commencé à courir en septembre 2012, et avant, je ne courais pas, je courais une demi-heure, j'étais blessé, je courais une demi-heure tous les 15 jours, une demi-heure tous les mois, et même pas d'ailleurs, même 20 minutes, parce que j'étais blessé, et génial. Mais quelle aventure ! Et en plus, tu as réédité cette aventure, tu l'as fait trois fois. Ouais. J'ai vu à côté aussi que tu faisais des formats un peu, des trails aussi, j'ai vu que tu as fait... Ouais, je fais du trail aussi, je fais des trails régulièrement, tous les ans, dans ma région, ailleurs. D'accord. J'ai fait la... J'ai fait une partie de la Maxi-Ress à Annecy, j'ai eu fait le Cross du Mont-Blanc l'année dernière, il y a deux ans, j'ai fait le Kilomètre Vertical de Chamonix, je fais des trails jusqu'en Morienne, et puis... Et puis voilà, donc toujours du sport, du sport, du sport, et ça fait trois étés de suite, que je fais plein de sommets en montagne, l'été, et que je tente la session du Mont-Blanc. Le Mont-Blanc, c'est vraiment le gros challenge ? Carrément, oui, le Mont-Blanc, c'est le challenge qui me tire en haleine pour l'instant, c'est tous ces trois dernières années. D'accord. On a tenté, je me suis entraîné à chaque fois, ça fait trois étés de suite là, le premier été, on n'a pas tenté parce que j'étais vraiment trop court au niveau physique et technique, après, à la fin de la semaine d'entraînement, et puis là, ça fait deux étés que je passe en montagne tout le mois d'août, une semaine en Morienne, une semaine dans les Pyrénées, et puis on tente le Mont-Blanc derrière. Et à chaque fois, ça me fait entre 10 000 mètres et 15 000 mètres de dénivelé positif en 15 jours avec tout plein de sommets à la clé, le Buet, le Tabord, le Pic du Midi, je l'ai déjà fait trois fois, on a fait le Grand Vignemal, on a fait le tout plein de sommets à Morienne, bref, on a fait le Grand Paradis, 4061 mètres, on a fait le Mont-Rose à 4002, on n'a pas pu aller plus haut parce que le Mont-Rose est un peu plus haut que le Mont-Rose, et puis le Mont-Blanc, à chaque fois, on s'est arrêté à 4 500 mètres, la première fois parce qu'en 2016, on a eu très très froid et puis j'étais à bout, on ne pouvait plus, et en 2017, donc l'année dernière, on s'est retrouvés dans un brouillard givrant et on ne voyait plus à 20 mètres et il y avait déjà beaucoup de vent aussi sur l'arrêt des bosses et du coup, on a fait demi-tour. Mais c'est le jeu, c'est la montagne, c'est la montagne qui décide si on ne peut pas s'y foutre ou pas, c'est le corps qui décide aussi et ce n'est sûrement pas la tête qui dit on y va, on y va, on y va. Parce que même la tête elle va continuer mais le corps il dit stop et j'ai appris dans ces moments-là qu'on a beau donner les meilleurs de soi-même à chaque instant, le résultat final il ne nous appartient pas en fait. Le résultat final il ne nous est pas dû et ce n'est pas parce que je me suis entraîné comme un fou pendant un an pour grimper le Mont-Blanc que je dois y arriver. C'est la montagne et c'est le corps qui décide et ça permet ça permet de lâcher prise ça aide à lâcher prise de savoir ça. Donc cet été prochaine étape Mont-Blanc en croiture C'est ça. Super. Mont-Blanc cet été on va se tenir prêt pour le début de l'été juin, juillet et puis on va tenter autant de fois qu'il faudra pour que ça aille au sommet en fait. L'idée c'est de sauter sur les réservations dès qu'elles sont disponibles les réservations en refuge et puis de réserver des nuits des séjours de deux jours un peu partout dans l'été pour pouvoir monter à plein d'époques différentes et bénéficier de la meilleure météo possible. Donc il va tomber cet été c'est sûr. Il me manque 300 mètres il me manque 300 mètres on est à chaque fois on est à 4500 le sommet il est à 4810 à l'horizontale c'est rien du tout à la verticale c'est déjà pas pareil et même encore quoique mais entre 4500 et 4810 ça fait mal vraiment les plus durs c'est très dur donc on verra bien ce que ça donnera et l'idée c'est que ça devienne facile et puis la vie c'est facile respirer c'est facile le Mont-Blanc c'est facile donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas au sommet il n'y a pas de contraire ça va y aller tout seul je serai le premier à te féliciter cet été après ton ascension du Mont-Blanc ça sera avec grand plaisir que je suivrai ça en tout cas c'est un plaisir d'entendre ton expérience avec joie ton parcours est-ce que tu as des mentors ou des personnes vraiment particulières qui t'aident aussi à avancer j'ai eu oui j'ai des modèles il y a plein de monde autour de moi qui m'aident à avancer et qui m'aident depuis bien longtemps et maintenant encore il y a mes parents il y a ma famille il y a mon ex-copine il y a ma copine actuelle il y a les gens du coaching il y a tous les amis conférenciers de l'association française des conférenciers professionnels il y a mon kiné il y a Laurent d'Ensemble au Sommet voilà il y en a une liste qui est énorme et puis j'ai des modèles ouais j'ai des grands modèles qui m'ont beaucoup aspiré à un moment donné c'était Philippe Croison c'était j'ai commencé avec ce livre-là ensuite j'ai lu Maud Fontenois Gérard d'Abeville et puis aujourd'hui j'aime beaucoup Mike Horn j'aime beaucoup Alexandre Jolien j'aime beaucoup voilà des mecs comme ça qui sont comme Mike Horn un aventurier comme ça qui repousse tellement loin les limites du possible et puis en même temps des mecs comme Jolien qui repoussent les limites de la sagesse enfin on ne peut pas repousser c'est bête c'est pas ça c'est que le mec c'est un sage et je suis très inspiré par Jolien par ma petite filleule qui a deux ans aussi parce que parce que c'est ça c'est ça qu'on cherche tous à redevenir je suis en quête de mon âme d'enfant et elle m'apprend tout plein de choses les enfants nous apprennent tout plein de choses aussi la nature aussi est-ce qu'on pourrait résumer peut-être vraiment une action ou une décision que tu as prise dans ta vie et qui a vraiment transformé ta vie parce qu'il y a ton passé il y a les événements qui font qu'il y a des difficultés il y a des obstacles dans la vie mais qu'est-ce qui fait vraiment qu'il y a ce fameux déclic et que toi tu as pris qui transforme ta vie et qui transforme ton déclic c'est d'être vrai et authentique d'être vrai et authentique avec soi-même de cesser de se mentir à soi-même oui la maladie elle est là oui machin c'est terrible et tout ça déjà le passé c'est le passé et se dire qu'il faut regarder maintenant c'est l'avenir qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce que je fais avec ça et puis de considérer son avenir avec cette maladie qui est là de la prendre en compte mais de la tourner au positif d'en faire une force d'en faire une force donc il faut se battre il faut se battre il y a un moment donné au départ il faut se battre il faut se battre et puis quelque chose qui m'a beaucoup aidé alors je suis en train tu m'as demandé une clé une seule mais c'est tellement difficile tu peux m'en donner plusieurs écoute il faut se battre et ce qui était important pour moi au début c'est de donner du sens alors dans mes valeurs j'ai fait un travail sur mes valeurs là je vais peut-être ça va m'aider à répondre à ta question c'est que j'ai fait ce travail sur mes valeurs et ma valeur numéro 1 c'est l'espoir demain ce sera forcément meilleur qu'aujourd'hui parce que je ferai en sorte que ça le soit donc l'espoir ma valeur numéro 2 c'est la vérité donc l'authenticité et tout ça et ma valeur numéro 3 c'est la liberté et puis l'amour l'envie réaliser ses rêves chercher à suivre ses rêves ses envies c'est voilà s'il devait y avoir une seule chose ce serait l'espoir et quand on en arrive après quand on continue à cheminer parce que dans mes valeurs j'ai aussi la quête de sens et on se dit que l'espoir c'est bien mais pourquoi espérer puisque l'amour c'est déjà maintenant il n'y a rien à espérer si l'amour c'est maintenant tout de suite ce sera aussi demain et la quête de sens c'est pareil pourquoi pourquoi chercher tout plein de réponses tout plein de solutions puisque puisque l'amour c'est le plus puissant de tous les médicaments puisque de toute façon toutes les questions qu'on se pose on arrivera toujours en déroulant le fil des questions et des réponses à la réponse ultime c'est l'amour l'amour de soi et donc à un moment donné c'est pour ça que je dis dans mes conférences il n'y a rien à comprendre il y a juste aimer donc c'est pareil la quête de sens c'est bien au début c'est très fort c'est très puissant ça m'a énormément aidé mais à un moment donné on se casse la tête pour rien et quand on se pose tout plein de questions c'est ça qui fait que ça reste la place à la maladie que la maladie elle prend la place qui reste donc l'amour l'amour la quête de sens l'espoir est-ce que je pourrais te souhaiter de plus pour l'avenir hormis peut-être le fameux long blanc qui t'attend est-ce que je peux te souhaiter quelque chose avant de avant de te laisser et te remercier pour cette interview qu'est-ce que tu peux me souhaiter qu'est-ce que je me souhaite à moi-même des conférences des conférences des conférences du coaching non mais parce que c'est pas rien c'est pas rien c'est important parce que parce que mine de rien l'argent ça rend pas je sais que ça rend pas heureux tout court mais mais si je fais des conférences derrière je vais avoir de l'argent pour réaliser mes défis je vais pouvoir enchaîner tout plein de choses revenir avec des apprentissages qui va nourrir encore d'autres conférences et tout ça donc aujourd'hui c'est ce que je cherche et puis et puis sinon le plus important voilà l'amour l'amour de soi l'amour de soi toujours plus d'instants présents toujours plus de joie de vivre de synchronicité en permanence et de kiffer la life à mort et justement par rapport à tes conférences où est-ce qu'on peut y assister tu les fais sur Paris sur Besançon je fais des conférences dans toute la France en entreprise d'accord d'ailleurs pas forcément qu'en entreprise et on peut me suivre sur Facebook sur LinkedIn j'ai une actualité récurrente donc voilà des conférences un peu partout des conférences un peu partout et puis sur Youtube aussi on en retrouve on en retrouve des expériences et même Montedix en entier et je vous invite à aller le voir super bah écoutez moi je vous invite également à aller voir les aventures les expériences de Paul Fontaine je ne peux que te remercier pour cette interview très enrichissante et le temps que tu m'as accordé en tout cas et vraiment tout ton partage avec ton authenticité et ta simplicité je te souhaite pour ma part une excellente continuation je te suivrai je prendrai tes nouvelles pour ta préparation et pour tes conférences à venir et bah voilà c'était avec un très grand plaisir vraiment que j'ai passé quelques minutes avec toi je peux te souhaiter que le meilleur en tout cas et puis du sport et des conférences et le meilleur pour toi merci Guillaume bah écoute Paul à la prochaine merci pour tout et puis et puis voilà allez suivre Paul Fontaine en tout cas je me mettrai ses liens ses réseaux sociaux dans la description sous la vidéo n'hésitez pas à le suivre en tout cas c'est comme à l'image de cette interview c'est motivant et inspirant donc merci à toi Paul et à très vite et à très vite je vous remercie de cette interview